... Bienvenue en tout cas à cette quatrième journée de sensibilisation organisée dans le cadre du projet Transformation du patrimoine. Cette journée intitulée Réhabiliter le bâti ancien pour de nouveaux usages s'inscrit à une échelle architecturale afin de transmettre un petit peu ces différents projets. Je sais que la plupart connaissent le projet, mais voilà, c'est bien de répéter un petit peu qui il est, qui nous sommes et ce que nous faisons en tout cas sur le territoire transfrontalier. Donc on est bien dans la question de la réhabilitation du bâti ancien pour de nouveaux usages. Donc c'est effectivement une journée qui va nous permettre d'aborder les questions du patrimoine d'une part. Si on parle de nouveaux usages, ça croise bien évidemment la question d'architecture et puisqu'on est dans une société qui évolue, on parle bien d'architecture contemporaine. D'abord, ça m'a interpellée parce que je me suis dit réinvestir un bâtiment ancien au lieu de le reconstruire. Comment j'interprétais ça ? En fait, je me suis dit pourquoi rénover ou réhabiliter ou restaurer ou retaper, c'est la façon comme ça qu'on parle, plutôt que de le laisser tomber en ruine. La réhabilitation s'oppose à la démolition. Elle vient mettre un terme aux critiques, aux mépris et à reconnaître la valeur d'un objet après une période de discrédit ou d'oubli. Attribuer un nouvel usage à un bâtiment qui n'en a plus, c'est décider de reconsidérer un patrimoine, lui préserver une mémoire. Je suppose que c'est une problématique généralisée aussi dans le nord de la France. Il y a un constat qui est assez généralisé en Wallonie sur l'inadéquation des bâtiments du type des fermes à cours aux pratiques agricoles actuelles. À cela s'ajoute le coût important d'entretien de ces ensembles et l'absence de plus en plus fréquente de repreneurs pour ces exploitations. On a donc souvent des abandons, voire des démolitions de fermes qui se produisent sur le territoire, mais d'un autre côté aussi des projets de réaffectation de plus en plus fréquents qui voient le jour. Alors, le constat a été fait que dans le cadre de ces réaffectations, il y avait un problème majeur qui se posait qui était celui de la volonté de rentabilité de ces opérations. Et cela amenait souvent à une surexploitation des bâtiments, donc vraiment à la création d'un nombre trop important de logements dans ces ensembles. Et donc, on a une perte non seulement au niveau des qualités patrimoniales des ensembles, mais aussi une perte en termes de paysages, puisque les transformations ont souvent un impact paysager très important. Dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, limitée à 500 hectares par an, l'extension de l'artificialisation des sols. Donc, c'est rien du tout pour la région. C'est quand même un comble que de nos jours, on n'arrive plus à... qu'il soit plus facile de construire du neuf plutôt que de réhabiliter. C'est un peu le signe de cette société du jeu table où, voilà, on construit des bâtiments et puis après, on les abandonne, on construit des nouveaux et ainsi de suite. Et aujourd'hui, comment arriver à retourner cette situation, à faire un rétro-pédalage et se dire, on a déjà quelque chose de construit, on a des matériaux, il y a de l'énergie qui a été dépensée là-dedans. Ça coûte moins cher en énergie de réhabiliter que de construire du neuf. Comment fait-on pour laisser en attente ce qu'on en aménagera demain ? Je pense que cette vision, elle est capitale, pas simplement se focaliser sur le bâtiment qu'on réhabilite parce qu'il faut ouvrir les yeux et essayer de capitaliser au maximum pour que soi-même ou d'autre après puisse continuer une logique. Moi, je crois que si on doit intervenir sur des constructions existantes ou sur un territoire existant, il est toujours très important de prendre son temps. De prendre son temps pour bien regarder les choses. Les choses ont mis du temps pour s'installer. Elles ont mis du temps pour devenir, pour s'agglomérer. Et puis après, il faut faire un travail vraiment très précis de repérage, de regarder les bâtiments anciens, les aménagements anciens sont souvent des choses assez subtiles, assez... qui laissent entrevoir, je dirais, des particularités, des singularités au bout d'un certain moment d'analyse et de relevé. Donc, toute cette période de relevé, elle doit être mise à profit vraiment pour se pénétrer des lieux avant de proposer une intervention. En conclusion, simplement, j'ai envie de vous dire, ensemble, relevons le défi environnemental avec les notions patrimoniales et culturelles comme valeurs partagées. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501